Et avoir des contacts, des dialogues avec les autorités de la région, surtout en Zéguichor, Cédiou, Mignonane, ces trois départements sont visités lors de notre visite de trois jours jusqu'à mercredi. J'espère dans le prochain mois de visiter aussi Kolda, parce que c'est notre région, la Casamance, où on a un grand travail de la coopération espagnole. Ce siège de la coopération espagnole à Zéguichor est une preuve de l'engagement de la coopération espagnole, donc de l'Espagne, avec le développement durable de la région naturelle de la Casamance et surtout des rapports étroits avec les populations casamances et les autorités de la Casamance. On travaille depuis l'année 2014, surtout dans deux secteurs prioritaires. Ce sont nos cibles, aujourd'hui, du travail de coopération. D'abord, le développement rural et la sécurité alimentaire. On a, en tant que partenaire parmi les plus remarquables, l'ANIDA et aussi le ministère de l'élevage du Sénégal. On travaille, bien sûr, avec d'autres partenaires sénégalais, l'Organisation de la société civile, aussi bien que l'Organisation de la société civile espagnole. Elles sont, d'ailleurs, nombreuses en Casamance, à peu près 14, Organisation non-gouvernementales espagnoles sont présentes ici en Casamance. L'autre secteur de concentration, c'est la bonne gouvernance, surtout l'accompagnement à la mise en place de l'actualité de décentralisation, ici en Casamance. Par voie de renforcement des capacités de l'administration locale, donc des communes, des capacités humaines et aussi des moyens techniques. On va, au cours de cette visite de trois jours, présenter, visiter quelques exemples du travail de la coopération espagnole, l'Asiense espagnole de coopération internationale et d'autres partenaires de l'Espagne dans ces deux domaines. Je pourrais vous informer avec plus de détails qu'est-ce que la Casamance en termes de ressources financières représente pour la coopération espagnole. Ces dernières années, 25% de l'aide publique au développement de l'Espagne adressée au Sénégal vient à Casamance, 25%. Il faut dire, il faut ajouter qu'il y a un important pourcentage de l'aide publique espagnole qui n'est pas territoriellement ou régionalement ciblée parce qu'elle va par la voie de l'appui budgétaire à tout l'Etat sénégalais. Donc il y a une quantité importante de l'aide publique espagnole qui va adressée à l'ensemble du Sénégal. Et 25% vont directement en Casamance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis l'année 2004 et jusqu'en 2015-2016, cette coopération avec la Casamance a cumulé un financement de plus de 45 milliards de francs CFA. Donc depuis 2004 jusqu'en 2015. Ces dernières années, 2014-2016, on pourrait parler de 5 milliards de francs CFA adressés en Casamance. Donc ces trois ans, 14, 15, 16, en total 5 milliards de francs CFA. A l'heure actuelle, encore un autre chiffre, il y a en train d'être exécuté et mis en place environ 1,6 milliards de francs CFA. De la coopération espagnole. On va aussi entamer, au cours du prochain mois, un nouveau projet. Justement avec l'université Assamsec, qui a comme objectif lutter contre la mutilation génitale féminine. Donc la pratique de l'extinction. Pourquoi l'université Assamsec ? Parce qu'on va travailler surtout avec la faculté de médecine de l'université. On va travailler donc dans la capacitation des agents de santé, surtout des infirmiers. Ils seront déplacés, seront en poste dans les communes, dans les postes de santé. Pour d'abord, quand on concerne l'université Assamsec, faire une recherche sur l'impact, l'impact sur la santé des femmes, de la pratique de l'extinction. Les impacts nocives, des dommages dans la santé des femmes. Pour pouvoir bien expliquer aux populations, que si on pratique de l'extinction, ça va avoir en tant que conséquence, une mauvaise santé dans la plupart des victimes de l'extinction. Surtout lors des accouchements, mais pas seulement. En général, dans la qualité de vie de la mutilation génitale féminine. Mais aussi, après cette recherche, on va former les agents de santé, au sein de l'université Assamsec, pour être bien préparés pour faire face à ce phénomène. Et aussi pour devenir des agents de sensibilisation, de conscientisation au sein des communes. En tout cas, c'est un processus pour quoi les autorités sénégalaises, la société civile sénégalaise, sont déjà fortement engagées. Mais il y a quand même un pourcentage important, au sens autour des communautés rurales, qu'on n'arrive pas à réduire de victimes de l'extinction. Donc, il faut, à notre avis, avec toujours le partenariat des institutions sénégalaises, renforcer l'approche d'un côté de formation des agents de santé, pardon, mais aussi de l'analyse et d'approche anthropologique. Donc, d'entamer un dialogue par voie de l'anthropologie, de la sociologie, avec les communautés et les cultures locales. L'extinction est une partie d'une communauté des rituels d'initiation. Il faut toujours respecter l'initiation, il faut toujours respecter la culture, mais il faut, c'est ça qu'on va essayer, dialoguer avec les chefs poutonniers, les femmes, qui sont aussi des autorités au sens des communautés, pour trouver des façons de faire l'initiation, sans même contager la santé des femmes. Donc, notre approche est complètement respectueuse à l'égard des cultures traditionnelles, et aussi bien que respectueuse à l'égard de la santé et des vies humaines. On va aussi visiter, lors de ces jours, des projets dans le secteur de la bonne gouvernance. Et là, je veux mentionner, d'une façon spéciale, l'innovation du bureau d'état civil à CEDU. Il s'agit plutôt de la modernisation des locaux de l'état civil à CEDU. Le travail dans le secteur de l'état civil est déjà une tradition de la coopération espagnole en Casamance. Il y a déjà 14 bureaux d'état civil modernisés en Casamance avec l'appui de la coopération espagnole au cours de ces dernières années. On va inaugurer donc ce nom-là à CEDU. Et il nous reste encore à accomplir les travaux pour 6 autres communes de la région de CEDU. Les communes de Bunkiling, Sangim, Tanaf, Gondop, Itapunda et Diyangéa. Pourquoi on travaille dans le secteur de l'état civil ? D'ailleurs, c'est une demande, c'est une réponse de la coopération espagnole aux demandes de communes. C'est la façon que la coopération espagnole a, depuis des années, bien appris et bien compris qu'il faut travailler. Il faut entendre, écouter les demandes locales. Et dans ces communes que j'ai mentionnées, on a entendu la requête de renforcer les services d'état civil. Et pourquoi ? On le comprend bien. Si on voit les statistiques, à CEDU seulement, il y a une population de 453 000 habitants. 68% des enfants ne possèdent pas de pièce d'état civil. Et dans le cas des villes, le pourcentage est encore supérieur. 70% des villes ne possèdent pas de pièce d'état civil. Ce qui les empêche de faire des études au niveau de l'éducation secondaire. Parce que les pièces d'identité sont exigées. Ça les empêche aussi de devenir citoyens dans le plein sens. Parce qu'ils ne peuvent pas obtenir de pièce d'identité, la carte d'identité, donc aussi carte en tant qu'électeur pour pouvoir voter lors des élections. Donc, on a bien compris cette demande qui nous est adressée par les communes. Et on va continuer à travailler dans ce secteur. Je passe au secteur de la sécurité alimentaire. On va visiter demain le programme Carongen. plus précisément les localités de Jinaki et Sindia. Donc, dans le département de Mignan. On travaille là-bas avec l'organisation non-gouvernementale espagnole Manos Unidas. et en association avec le partenaire local qui est le Centre de Promotion Agricole et Sociale. Et l'objectif c'est de promouvoir les droits socio-économiques des populations à travers de l'amélioration de la production agricole et animale. Au cours de la durée de ce programme, on va travailler directement avec une populaire population de 8400 femmes et 8825 hommes qui habitent dans un total de 24 villages. et c'est un programme avec un gros financement. La montée financière du programme est de 2 milliards 200 000 CFA. Et on va visiter donc l'état de lieu sur place de ce programme. Aussi, à Mignan, on va visiter la ferme villageoise moderne Café C. Là-bas, on travaille avec 600 hommes et 40 femmes qui sont régroupées en 5 groupes d'intérêts économiques, donc les gignets. Et on va voir justement, on a la chance de faire la visite, au moment de la récolte de melons, d'une espèce concrètement de melon, c'est le melon vert, on l'appelle aussi le melon espagnol. Et c'est une expérience de partenariat public privé, parce que c'est une entreprise espagnole établie déjà depuis quelques années au Sénégal, qui s'appelle Touba Fui, qui fait la récolte avec les agriculteurs de la ferme, pour après exporter le melon espagnol casamancé en Espagne, et vers d'autres marchés européens. Voilà aussi un important projet de la coopération espagnole, à l'auteur de 7,4 milliards de francs CFA, qui a permis de mettre en place 9 fermes villageoises, parmi lesquelles celle de Café C. donc c'est un programme qui s'est développé dans plusieurs endroits. La dernière journée de travail, de visite de coopération en Casamance, sera à nouveau à Ziganschor, donc le mercredi. On va participer dans un atelier de renforcement des capacités de fonctionnaires publics de la commune de Ziganschor, engagés pour la défense des droits des enfants. Dans le cadre du projet, renforcement de la bonne gouvernance pour une meilleure protection de l'enfance. On met l'accent sur les réallocations de toutes les formes de violence contre l'enfance. Ce projet est mis en place par les trois organisations sénégalaises, Enda Jeunesse Action, Enfance et Paix, et l'Organisation de Formation et d'Appui au Développement, avec et en consortium avec l'OMG Espagnola, c'est possible. On travaille dans ce secteur-là parce qu'on nous a bien appris qu'il y a au sein des communautés, comme dans d'autres communautés sénégalaises, par ailleurs dans plusieurs places au monde, des pratiques dont les jeunes sont des victimes. Dans ce cas concret, ici, il y a les mutilations génitales féminines, il y a le mariage d'enfants, la traite des enfants, l'exploitation sexuelle et économique, la violence sexuelle, la maltraitance et le châtiment corporel. Donc, pour faire face à ce phénomène, la capacitation des fonctionnaires au niveau de la commune, c'est très important. Et le rapport avec les organisations de la société civile sur place, bien sûr aussi. Finalement, on va aussi, mercredi, participer dans un atelier, un autre, pour favoriser les idées féminines en Casamance. Cette fois, c'est avec l'organisation de la société civile casamanceuse, Lussoforal, et avec l'organisation espagnole, l'Assemblée de coopération pour la paix, avec le financement, dans ce cas, de plusieurs entités du pays basque espagnol. On travaille donc dans le renforcement des capacités de plusieurs organisations féminines en Casamance. Heureusement, il y en a plusieurs, mais elles nous ont dit qu'il y a du travail à faire davantage pour en devenir un réseau et renforcer leurs capacités techniques et aussi la culture organisationnelle. C'est un projet qui a, en tant que bénéficiaire, de 566 femmes, parmi lesquelles 346 ont déjà été formées et 220 seront formées au cours de l'année 2017. Voilà quelques données et une information générale, un sauve-vol, de ce que l'on va visiter et faire au cours de ces années. Vous êtes invité à participer à tous ces événements, surtout à CEDIOU pour l'innovation de l'OFOR de l'État civil, ou à la ferme du café C. et on va envoyer du siège de la coopération espagnole à Dakar des notes de presse avec les données plus spécifiques juste après chacune de ces visites. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.